Yahoui dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour la présentation du manga double jeu Le manga double jeu est une série en 5 tomes des éditions Akata Nous sommes en tranche de vie et drame Elle est sous catégorie drame polar et société L'oeuvre est âge conseillée si je dis pas de bêtise aux 14 ans et plus Nous sommes sur une oeuvre qui date de 2008 au Japon Et de l'année 2015 en France Pour ce qui est du mangaka, nous sommes avec Raiko Momoshi Une mangaka qui a deux autres oeuvres de disponibles en France Le manga des idées Siena Fukushima que je t'ai déjà présenté Je te mettrai donc le lien en i et en barre d'info Et une autre oeuvre que Akata va pas tarder à nous sortir Au moment où je fuis, moi nous sommes début août Le tome 1 devrait sortir en septembre Et le tome 2 je suppose que ça devrait sortir en novembre si je dis pas de bêtise Toujours est-il à savoir que ce manga là je te le présenterai Et donc pour terminer cette intro nous sommes dans la catégorie Hurlements dans les bois pour le Halloween Manga Challenge Voilà On attaque avec mon avis sur la qualité des couvertures Je te dirais qu'il y a juste une couverture que je n'aime absolument pas Au niveau de la façon dont c'est dessiné Mais sinon j'adore les couvertures, j'adore les illustrations Et j'adore comment c'est fait Donc je te montre comme ça J'ajoute, regarde le logo On a donc des détails de plantes etc Et là le J je trouve que ça fait un peu arme Mais j'aime bien la façon dont c'est écrit Et après on voit du coup Nobala en train de pleurer Et donc ici On a les jumelles Je sais pas si L'illustration continue un tout petit peu tu vois Et on a une illustration des jumelles Quand on enlève la jaquette à chaque fois Je vais te le montrer qu'une fois On a donc le logo Et à l'arrière on a ceci Que je trouve très parlant Au niveau du choix Donc ça c'est pour ce qui est donc du De l'extérieur Ce que j'ai aimé aussi c'est qu'on avait donc Quand on ouvre la jaquette Ici une petite photo des jumelles Ici un petit dessin de l'auteur Et qui nous met un petit mot Voilà et à la fin Donc on a également aux éditions Akata Des éditions à Fukushima de Rekomoshi En deux tomes Donc ensuite on a Bienvenue au Club Qui était donc une série toujours en cours à l'époque Qui est terminée je crois en 15 ou 16 tomes Un truc comme ça Ça c'est un manga où je n'ai pas du tout accroché Je suis pas allée plus loin qu'un estré On a le manga Orange donc en 6 tomes On a le manga Journal d'une fangirl Qui est une série en 3 tomes Et ça je crois que je l'ai Normalement je l'ai encore Et je dois la relire Après je voulais voir au niveau Voilà quand on ouvre le manga On a Fait comme ça Je viens de me piquer avec ça En me mettant sur le bras Sur la Pardon sur la jambe On a une supplément d'illustration Et on commence Comme ceci Voilà Alors je veux juste vérifier Je sais plus Il n'y a pas Donc voilà une page entre chaque chapitre Et donc là on voit Nobala et la Kotori Tu vois On voit vraiment la différence Au niveau du look Et tout ça Kotori porte des lunettes Je vais juste montrer les pages de chapitre Pour le premier volume Après je te laisserai découvrir Parce que comme le manga De toute façon N'est pas stoppé au niveau commercialisation Là il n'y a aucune logique Au niveau de l'illustration Donc ce que je vais faire C'est juste te montrer La qualité des pages Entre chaque chapitre Que pour le tome 1 Le reste je te laisse découvrir Après tout La série est toujours disponible A la vente Donc je me dis Que tu peux très bien Aller voir ça Soit en boutique Même si je ne pense pas Qu'on le trouve facilement en boutique Mais voilà Je te laisserai découvrir ça Et puis c'est juste des illustrations Mais je vais te montrer quand même Qu'il y avait un travail Je vais juste te montrer une Pour te montrer que ça continue toujours À avoir un travail Voilà Hop Bon ce qui est l'illustration du tome 2 J'aime beaucoup le choix Parce qu'on va avoir du coup Nobala Et on va avoir son amoureux Donc je trouve ça plutôt sympa Et on voit donc Nobala Comme ça souriante Avec la photo un peu Tu vois Ensemble Ça fait un peu la photo De quand tout a commencé En fait le jour J Je t'explique ça après Donc La couverture du tome 3 On a le grand méchant pavreau De l'histoire Le connard de service De FDP Et donc l'amoureux Parce qu'il est toujours très important Dans la série Donc la couverture du tome 4 Voilà Avec un autocollant Qui était marqué Recommandé par la revue Prêtis J'ai jamais enlevé Les autocollants Comme ça Donc là On voit justement Nobala Voilà Et un nouveau personnage Qui rentre En apparition Je crois dans le tome 3 Quand même Mais Qui est quand même Assez important Dans le scénario Et donc Et donc pour terminer La couverture 5 C'est celle que je trouve Désolée Je trouve ça immonde Moi personnellement Je n'aime pas ça Voilà Mais c'est un avis personnel Le coup des cheveux Comme ça Je trouve ça juste Immonde Et donc Là à l'arrière On a le même mec Que tout à l'heure Voilà Donc c'est tout En ce qui concerne mon avis Sur les couvertures En gros je les adore Il n'y a absolument rien à redire A part la couverture du tome 5 Sinon j'adore l'intérieur aussi Entre chaque chapitre Etc Donc je n'ai vraiment rien à redire En ce qui concerne les couvertures Donc pour ce qui est de mon avis Sur la qualité du dessin Je te dirais très clairement Que je la trouve plutôt sympa J'adore la qualité du dessin De Rekomomoshi Je ne sais plus de quand dater Du coup Des îles et des siennes à Fukushima Et de quand date au Japon Vraiment L'autre oeuvre que l'on va avoir Mais je sais que j'adore Sa qualité du dessin Même pour du manga Au niveau dessin de 2008 Je trouve ça plutôt correct Donc voici la note Si je devais en mettre une Pour ce qui est de mon avis Sur le manga Alors pour ce qui est des grandes lignes On suit donc deux jumelles Kotori Une jeune fille Qui va être la première de la classe Très modèles Très filles Très voilà Très rangées Etc Et on a Nobara Qui va être Elle le contraire Qui va être une fille Qui va pas trop oublier aux parents Quand ils donnent des ordres Etc Assez rebelle Assez dynamique Malheureusement En fait Nobara Ne va pas écouter un jour Ses parents Quand elles ont à peu près 12 ans Je crois Enfin les parents Et les jumelles Vont aller du coup Près d'une rivière Les professeurs Leur avait dit Avant les vacances De ne surtout pas Aller dans la rivière Parce que c'était dangereux Et qu'il fallait éviter De mettre les pieds Dans l'eau Le jour même En arrivant Les parents Le père surtout Leur dit N'allait surtout pas Dans la rivière Nobara n'en fait qu'à sa tête Et décide d'aller dans la rivière Malheureusement En fait Elle va glisser Et comme c'est une rivière Remplie de cailloux en fond C'est rempli de vases Et donc du coup Elle glisse à chaque fois Qu'elle essaie de se relever Et donc Elle commence à être emportée Par le courant Les parents voyant ça Le père se décide du coup D'aller dans la rivière Essayer de sauver sa fille La jeune fille arrive Elle même toute seule En fait A se sortir de la situation Malheureusement En fait Le père va être emporté Par le courant Et faire une chute Et donc mourir A ce moment là Du coup La mère commence A rejeter Nobara En lui En la rendant coupable En fait De la mort de son mari Et le jour de l'enterrement Justement Elle va péter un câble En lui disant Limite Qu'elle aurait mieux fait Je crois Si je ne dis pas de bêtises Précisément Qu'elle aurait dit Limite Qu'elle aurait mieux fait De crever A la place de son mari Etc On voyait que les parents Étaient vraiment Encore sur l'amour fou L'amour comme au premier jour J'ai envie de te dire Et donc du coup Vraiment La mère a été détruite En voyant ça Donc La Nobara Finit par être élevée Par sa grand-mère Et Cotoli Vit avec sa mère Seulement En fait Ce qu'elles font Pour que Nobara Puisse quand même Voir sa mère C'est qu'elles échangent Leur identité Qu'elle a déjà un peu Un traumatisme Par rapport à son mari Elle ne voit pas trop La différence Surtout qu'elle s'amuse Forcément à jouer Le rôle de l'autre On voit d'ailleurs Que Nobara A un petit ami Et il va être très important Dans l'histoire Mais on le voit au tout début C'est pour ça Je tiens de te le dire Et donc en fait Un soir Alors que Cotoli Et Nobara Ont inversé les rôles C'est le jour De l'anniversaire De la maman Si je ne dis pas de bêtises Nobara Est donc dans le corps De Cotoli Et en fait Il s'avère que Cotoli En tant que Nobara Va se faire tuer Par un gars Le soir Dans un parc Et c'est là Que tout commence En ce qui concerne Le manga On va suivre du coup Les aventures de Nobara Qui va du coup Devoir faire croire Le reste de sa vie Qu'elle est sa soeur Parce que quand L'autre est morte Elles n'étaient pas Dans le bon corps Et donc forcément Personne n'arrive à croire Que ce soit Qu'il y a eu un inversement De corps Et surtout Il fallait Enfin Qu'elles ont échangé Et il ne fallait surtout pas Que la mère soit au courant Qu'elles avaient fait ça Donc Cotoli Est morte Et Nobara Décide de se faire passer Pour Cotoli Donc on sait Au niveau du manga Que le procès Va très mal se passer Et que En fait Le manga C'est Nobara Qui se fait passer Pour Cotoli Et qui va essayer Elle-même De faire justice Elle-même Car la justice N'a pas cru N'a pas voulu protéger Et mettre ce mec En tant que coupable Mais il a été plaidé Non coupable Donc Après le procès En fait Le manga nous montre Les aventures De Nobara Qui doit continuer du coup De vivre En tant que Cotoli Et on nous montre Vraiment à quel point Ça peut être assez dur On nous montre aussi La descente aux enfers De la maman Enfin voilà C'est vraiment Le vécu de gens Qui ont Comme ça perdu une personne Et jusqu'où ça peut aller On verra donc du coup Cotoli Enfin Cotoli Nobara Passer sa vie En tant que L'autre sœur Et surtout du coup Ce besoin De vengeance Et de faire justice Soi-même Et jusqu'où En fait Nobara Est prête à aller Pour justement Faire justice Elle-même Donc ce que j'ai trouvé Très intéressant aussi Dans le manga C'est qu'on a appris Pas mal de choses Par exemple Comme Alors on nous a appris Deux lois Ce qui se passe au Japon Et que nous On n'a pas Dont la deuxième Qui est vraiment Sans Qui est Vraiment je ne comprends pas Comment ça se fait Que c'est possible Parce que franchement C'est de la débilité profonde Mais là Je ne peux pas te dire Ce que c'est Parce que sinon Tu comprendrais Le scénario du manga Mais en tout cas Ce qui est la première C'est qu'on découvre Donc qu'en 2008 En tout cas La peine de mort Existait encore au Japon Voilà Donc ça fait réfléchir Aussi à faire de la merde Au Japon en fait Les japonais Mine de rien Ça doit faire réfléchir Un petit peu De savoir qu'il y a La peine de mort Voilà Donc c'est tout En ce qui concerne Vraiment le scénario Pour Enfin Les informations Pour ce qui est De mon avis Sur le manga Ce que j'ai aimé Vraiment C'était que Montrer vraiment Le vécu d'une personne Voilà Parce que ça c'est Par exemple Quelque chose Que je n'ai pas du tout vécu Et tant mieux Je vais toucher Même du bois Mais très clairement C'est quelque chose Que je n'ai pas vécu Que je ne connais pas Le fait de vivre Justement Une mort Comme ça D'une personne Assassinée La mise en justice Et tout ça Que la justice Et que la Juste le fait De le mettre coupable Ou non coupable Ça a quand même duré un an Voilà Ça c'est le premier J'ai le volume Donc je me permets De te donner ce détail Et puis Ça va pas jouer beaucoup Tu vois De savoir ça ou pas Mais voilà Donc j'ai trouvé vraiment Le manga très intéressant On nous développe à fond Le caractère des personnages On nous développe à fond La relation Et le vécu On nous développe vraiment L'oeuvre à la perfection Je vais te mettre la note ici Que tu puisses vraiment voir A quel point le manga A été géré Mais ce manga Est juste une bébite Et ce manga Est juste une tuerie D'ailleurs si je l'ai gardé Ce n'est pas pour rien Mais toujours est-il Que vraiment là C'est une oeuvre que j'aime Et que je veux relire Encore une fois Tu vois Ça ce sera la troisième fois Que je le relirai Mais je m'en fous Je l'aime trop ce manga J'aime trop le scénario J'aime la façon dont c'est développé J'aime tous les détails J'aime vraiment les émotions Des personnages Qui sont vraiment Très retranscrits Même la grand-mère Qui Voilà Qui doit tout gérer de front Au final Parce que donc du coup Comme tu le comprends Il manque une gamine Il n'y a plus le père Et donc tu n'as pas la grand-mère Qui doit tout gérer de front Et c'est vrai que Même la grand-mère Tu vois Il y a des moments Où on va nous la développer Comme il faut Et tout Et même la mère On voit très carrément Et on comprend Pourquoi en fait Elle a pété son câble A quel moment Elle pète son câble Etc Donc c'est ça Qui est vraiment très intéressant Bref ce manga Est juste une pépite Une tuerie Et si tu ne l'as pas encore lu Et tu aimes bien Tout ce qui va être Dans le hurlement Dans les bois C'est un manga Donc je vais te conseiller A 2000% Oui 2000% Rien que ça La vidéo est donc à présent Terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A me le faire savoir N'hésite pas à liker Commenter Partager Rejoins-moi Sur du coup Les réseaux sociaux De la chaîne YouTube Je te mets donc Deux vidéos en recommandation N'oublie surtout pas De me mettre en commentaire Si tu as déjà lu Une oeuvre de Reiko Momoshi Et laquelle est-ce N'hésite pas surtout Si tu as lu le manga Double jeu A nous mettre ton avis En commentaire Ça me ferait très plaisir De le découvrir Et ça permettrait D'avoir un deuxième avis Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Et sur ce A bientôt On n'oublie surtout pas De sourire Quoi qu'il arrive Bye